Il a pris ma place Là je vais avouer que ce matin, c'est un poil plus dur que d'habitude Faut que je me défoule, mais j'en parlerai après Parce que c'est une histoire qui est assez ouf en soi Je suis venu presque rouge, puis j'ai regardé et j'ai dit écoutez je suis pas coach Je leur dis mais je suis pas coach, je suis entrepreneur, j'ai ma boîte Il y a une odeur de pourri là Ça sent vraiment pas bon Franchement on a fait du bon chiffre On a fait du bon chiffre Toi là Toi On va pas être potes les deux je te dis hein On va pas être potes les deux Putain quoi Il a osé Il a pris ma place Trois fois que je me défoule Quel numéro pourri quoi 40 hein Putain arrête des fois là Putain mon con Ça va ? Ça va toi ? Là je vais avouer que ce matin, c'est un poil plus dur que d'habitude J'ai assez claqué quoi Et là c'est rare que ça arrive Mais je suis pas en mode, je vais me défoncer Je sais que je vais le faire, mais pour l'instant maintenant Mil 9 nurses Tucs Elle W Tucs Putain Bon, c'est bon, séance terminée, j'ai réussi à passer par-dessus la place de parc. Bref, pour ce matin, on doit faire un brainstorming pour trouver une campagne créative pour un de nos clients qui est actif dans le monde de l'immobilier. Ensuite, j'enchaîne avec un lunch et ensuite, je dois partir après sur Carouge, près de Genève, pour du consulting et après ce soir, j'ai un rendez-vous important avec mon responsable finance, François. Qu'est-ce qu'il parle ? À qui est-ce qu'il parle ? Il parle aux H&R ou aux Akerov ? Salut, Hugues. Ciao, comment tu vas, Hugues ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci. Écoute, je vais te prendre un tout petit instant, si tu as juste 30 secondes chrono. Ça joue pour toi ? Bien sûr, oui, mais un peu plus. Trop bien, top. Alors, écoute, on est en plein brainstorming pour la campagne qu'on doit faire ensemble, là. Ça te parle ? Tout à fait, oui. Ok, parfait. C'est juste ça. Du coup, ça nous aide pour les réflexions, alors. C'est, mec, je pense que où on peut les part avec eux, c'est de leur dire, de créer une promesse. Bon, mec, si tu es au courant. Merci, toutes. Bon, on n'a pas encore trouvé à 100% la campagne qu'on veut lancer. On a déjà quelques petites idées qui nous paraissent intéressantes, mais on n'est pas encore vraiment convaincus. On va du coup recommencer demain un petit peu pour réussir à trouver un truc vraiment original. Mais là, il faut que je me bouge, parce que je suis à la bourre et j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour mon lunch. Le lunch que j'ai maintenant, c'est avec un des responsables d'un département du groupe mutuel de l'assurance. Et en fait, pour l'histoire, c'est que c'est un ancien client qui m'a approché à l'époque. Mais j'en parlerai après, parce que c'est une histoire qui est assez ouf en soi. En gros, j'avais déjà bossé avec lui il y a environ deux ans dans une ancienne assurance, une autre assurance. Et il a changé maintenant d'employeur. Et du coup, le but, c'est de reconnecter, de parler un peu ensemble, de parler un peu de la suite aussi. Et qui sait, on verra. Comment tu vas ? Repas terminé. C'était super cool. Vraiment, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et c'est trop marrant parce qu'il y a une histoire qui est juste, mais qui est folle en fait. L'histoire qui a fait en sorte qu'on se rencontre et qu'on mange maintenant, aujourd'hui ensemble. En gros, pour la faire courte, j'avais, c'était il y a environ deux ans, trois ans. Donc j'avais entre 26 et 27 ans. Et j'ai été approché par cette personne-là. Et il m'a écrit un email en me disant, voilà, écoutez, je vais bientôt être directeur d'un département, enfin d'un groupement de personnes au sein d'une entreprise, d'une assurance. C'était la mobilière, pour être précis. Et il me dit, et du coup, en fait, j'aurais besoin de conseils. J'aurais besoin d'un coach qui va m'accompagner, qui va m'aider à structurer une bonne équipe, qui va m'aider à améliorer la communication dans la team, la fédérer, la motiver, et faire en sorte qu'on ait vraiment une team soudée pour réussir à donner vie à la vision qu'on a. Et du coup, on s'est appelé, puis je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, avec grand plaisir, mais je ne suis pas coach, je ne suis vraiment pas coach. Je n'ai pas de licence de coaching, je n'ai pas de diplôme de coaching, je suis juste entrepreneur, je suis juste un gars passionné par ce que je fais, mais je n'ai pas la connaissance technique, je ne suis pas coach, je ne suis vraiment pas coach. Et il me dit, je m'en fous, ça m'est égal, je veux travailler avec vous. Et je dis, ok, avec plaisir. Du coup, j'ai dû partir au sein de l'entreprise pour aller le voir lui, son directeur, et une dame DRH qui était là, et du coup, c'était un petit peu une sorte d'entretien. La dame DRH m'a dit à un instant, du coup, vous avez fait quelle école de coaching ? Puis là, j'ai un peu genre, je suis venu presque rouge, puis j'ai regardé, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas coach. Je leur dis, mais je ne suis pas coach, je suis entrepreneur, je ma boîte, mais je ne suis pas coach, j'ai été approché par tel et tel. Et du coup, mon but, c'est juste de l'accompagner, il m'a dit un petit peu sa vision, ce qu'il avait besoin de faire, mais je ne suis pas coach. Et je me rappelle que la DRH était un petit peu, ah ok, mais vous avez quel âge ? Là, je dis, je ne sais plus, j'avais 26, 27, puis il y a eu un peu une sorte de petit blanc un peu dans le rendez-vous, genre mais qu'est-ce qu'un gamin de 26, 27 ans vient foutre chez nous, et pourquoi est-ce qu'il vient coacher un de nos dirigeants ? Mais c'est juste à mourir de rire. Et en fait, les choses ont fait que ça a signé. J'ai bossé avec lui, je l'accompagnais pendant, c'était quoi, c'était presque 5 mois, 6 mois, et c'était un super travail. J'ai vraiment adoré le faire, on a repensé sa façon de structurer l'équipe, sa communication en interne, j'ai adoré. Du coup, là, on s'est revus pour manger ensemble, maintenant, du coup, il a changé de boîte, il bosse au groupe mutuel. Un gros balbut, c'était juste de parler, d'échanger, discuter, et vraiment intéressant. Et je suis en retard, et je suis encore en retard, parce que je parle à cette caméra, et à chaque fois que je fais ces vlogs, j'oublie de compter dans mon temps de trajet, de durer entre les rendez-vous, le temps de filmer. Et là, maintenant, il est 13h15, j'ai rendez-vous à 14h à Carrouges, près de Genève, et fun fact, je mets 57 minutes pour y aller. Du coup, je suis encore en retard. Bon, comme à chaque fois que je viens à Genève pour aller voir le client LVC en environnement, je me parque dans un parking où j'ai pas envie de me parquer, je me parque à l'arrache sur les places Office World, parce que je trouve jamais de place de parc dans Genève, et en plus, ça pue la merde, pourquoi ? Parce qu'il y a la police qui est juste là, donc je croise à fond les doigts, on lance les paris, amande ou pas amande. Il y a une odeur de pourri là, ça sent vraiment pas bon. Croiser deux caisses de flics en l'espace de combien ? En l'espace de 30 secondes, je sens que j'aurai une amande. Ça sent l'amande, ça sent l'amande, ça sent l'amande. C'était deux heures de consulting pour voir un petit peu leur communication, ce qu'ils faisaient. ont fait, ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui et ensuite réfléchir à ce qu'ils pourraient faire demain pour atteindre les missions qui se fixent. Maintenant, j'ai un petit deux heures tranquille devant moi et surtout, on verra si j'ai reçu ou pas, une amande. Pas d'amande. J'ai niqué le système, j'ai niqué le système, il faut que j'aille prendre des feuilles. Il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'ai un gros problème avec tout ce qui est technologie, gadgets. Je ne peux pas rentrer dans un magasin sans faire un tour et trouver des trucs inutiles. Mais le pire, c'est que je le cède d'avance avant de les prendre. Et c'est ma chérie qui me dit souvent, tu bosses dans le marketing et t'es le plus gros des pigeons. Elle ne le dit pas comme ça, mais elle le dit avec plus d'amour et plus de tendresse. mais en gros, c'est un petit peu ce qu'elle me dit, et c'est vrai, je l'assume entièrement. Je fais du marketing et je suis un pigeon. Super, c'est gentil, merci, de même ! Vous pensiez vraiment que j'allais oublier de prendre les greens de l'après-midi, le petit shake, la petite eau fraîche, une scoop, pas plus. Vu que maintenant, on bosse pour une marque de compléments alimentaires, on teste plein de barres différentes. Et je crois que c'est une marque suisse, Nature Zen, je ne connaissais pas. Du coup, on va tester, goût banane. Oh, c'est une texture ! 2 sur 10 ! Ah vraiment ! Il y a des mecs qui ont créé ce produit, quoi ! C'est les mecs qui ont dégusté, qui ont testé, qui se sont dit, c'est bon, ça va le faire, les gars ! J'ai vraiment l'impression de me bouffer de la poudre. Ça fait du bien, juste 3 secondes là, de baisser un peu le tempo, parce que depuis ce matin, je suis non-stop en train de bouger. Et là, juste de marquer un temps d'arrêt dans la journée, c'est bien fou ! C'est normal, mais des fois, il y a des instants, comme maintenant, où je me rends compte un petit peu de la chance que j'ai de pouvoir vivre de la passion que j'ai, de pouvoir gérer mes journées plus ou moins comme je le veux. Et juste là, dans le rush tout le temps, tu n'arrives pas forcément à y penser. Et même, tu te viens presque con à commencer à voir ce qui te dérange, à commencer à dire que tu veux plus, que tu veux que ça réussisse mieux, que tu veux ci, que tu veux ça. C'est bien le risque, à force de courir après de nouvelles choses, après de plus grandes choses, on a le risque vraiment de perdre, de ne pas voir ce qu'on a maintenant sous les mains. Toutes les petites choses, toutes simples, toutes connes, mais dans l'action, tu ne les vois pas. Vraiment, je me force tous les jours, je vous jure, tous les jours, je me force à les voir, à me dire « mec, sois reconnaissant, savoure ce que t'as, savoure, 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 savoure. Voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi la minute spirituelle de Greg. Bon, malheureusement, changement de programme, j'en arrivais juste maintenant au rendez-vous, mais François n'arrive pas à venir, il a un imprévu là juste maintenant qui vient de tomber. Ce qui fait qu'on a trouvé un petit plan B, on va le faire en visio. Ca marche bien. Call terminé avec François, c'était super et je suis de trop bonne humeur, c'est ouf. Il m'a fait un compte rendu vu que maintenant on a passé les 6 mois sur l'année 2021. Il m'a fait un compte rendu sur le chiffre d'affaires qu'on a fait et le bénéfice qu'on a fait et c'est ouf, c'est vraiment vraiment trop ouf quoi. Putain, on sort du Covid, on sort du Covid, ça a été une période super dure à gérer, vraiment. Mais là, on est vraiment de retour sur les rails. Putain, j'en parlais juste avant du côté reconnaissance, du côté apprécier ces choses. Et là, je vous jure, j'ai un élan de reconnaissance mais de ouf. Je suis franchement, on a fait du bon chiffre. On a fait du bon chiffre. Bref, voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Je vais maintenant rentrer à la maison, savourir cette bonne nouvelle. Et voilà. Putain. On se retrouve mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence.